Vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tourne la main. La réponse, en tout cas notre réponse chez Aïda, c'est l'humain. Il ne s'agit pas de faire la charité, il s'agit simplement de considérer l'ensemble des parties prenantes. On a eu la chance d'arriver à la fin des Trente Glorieuses et de pouvoir tout ouvrir, tout. Pendant 25 ans, j'ai été chef d'entreprise en accompagnant la transformation des entreprises, grandes entreprises françaises et internationales. Une belle aventure qui nous a passionnés. Et puis sur le coup de la cinquantaine, on s'est dit, si on faisait un beau tour du monde, une année sac au dos avec nos enfants, ça ferait une belle aventure. Et ça nous permettrait d'envisager la suite et de voir comment on continuerait notre vie d'entrepreneur. Et puis en fait, cette année de tour du monde a été impactée par toutes les rencontres que nous avons faites dans les grandes villes que nous traversions et notamment les jeunes, les jeunes de la rue. Vous savez qu'aujourd'hui, vous les voyez, il y a dans nos grandes villes, partout dans le monde, des jeunes qui ont perdu tout repère, qui n'ont quelquefois pas de famille, pas de soutien et qui n'ont que leur intuition finalement pour trouver leur voie. Et de cette idée-là est partie l'idée de créer un mouvement qui s'appelle donc Life Project for Youth pour les jeunes et qui permettrait de trouver, de faire le lien entre le monde indécent, le monde où vous n'existez pas, le monde où vous n'avez pas de papier, le monde où vous comptez pour personne et puis le monde décent qui est ce monde que nous sommes, devant qui je parle maintenant. Et de faire un lien aussi entre l'enfance et puis l'âge adulte, qui est aussi une problématique complexe. Alors les jeunes avec lesquels nous travaillons sont ces jeunes qui sont en prison à 15 ans, à 16 ans, sont ces jeunes qui sont jeunes mamans qui sont enceintes à 13 ans, 14 ans ou qui ont 3 enfants, 4 enfants à 20 ans. Ce sont les jeunes qui vivent dans la rue, ce sont les jeunes handicapés. Dans une bonne partie du monde, le handicap est une malédiction et donc si vous êtes handicapé, on vous cache. Et donc on a lancé cette idée-là avec au début l'idée qu'on pourrait finalement leur faire vivre un cursus et que de ce cursus, ils sortiraient grandis. Les centres, il y a donc 22 centres LP4Y aujourd'hui dans 6 grands pays d'Asie, Philippines, Indonésie, Vietnam, Inde, Népal et bientôt Myanmar. Et donc dans ces pays qui concentrent près de 40% des jeunes de la planète, les plus pauvres, dans ces pays on a créé des centres, 22 centres c'est tout petit, mais qui permettent d'accueillir pendant une période de 3 mois ou de 9 mois, il y a deux cursus possibles, d'accueillir ces jeunes pour qu'ils fassent une transformation personnelle. Et leur accompagnement est fait par d'autres jeunes qui viennent plutôt du Nord, mais on a de plus en plus de volontaires locaux, qui, par cet échange de bonnes pratiques, j'apporte mon expérience de la grande pauvreté et de l'intuition totale, j'apporte de l'autre côté ce que j'ai appris, la chance que j'ai eue d'avoir une famille, de vivre des expériences positives, et j'apporte ça, et ces apports des uns et des autres en fait produisent ce petit miracle de l'inclusion. Le monde de demain est un monde bigarré, je dirais, complexe, parce que d'un côté on fait des murs, on dresse des murs partout, il n'y a pas peu de frontières finalement, on n'est pas en train de déresser des murs, et puis à la fois la chance de ce monde est qu'on peut finalement être citoyen du monde assez facilement. On peut entreprendre, mais en revanche, on ne le fera pas durablement si les barrières continuent à se dresser, et donc le monde de demain, pour nous, est condamné à être un monde ouvert, un monde équilibré, et ça ne se fera pas sans votre engagement, ça ne se fera pas sans notre engagement, ça ne se fera pas sans l'engagement de tous. L'exclusion est essentiellement une problématique de regard, c'est le regard qui exclut. Il n'y a pas tellement de raisons économiques qu'à l'exclusion. Finalement, avec très peu d'argent, on en fait nous-mêmes l'expérience, on arrive aujourd'hui à insérer 80% des jeunes après juste 3 mois ou 9 mois de cursus, donc finalement très très peu de temps. Mais c'est juste la façon avec laquelle on va changer notre regard, changer notre façon de travailler avec eux, qui va permettre de les faire entrer dans ce monde libre dans lequel vous pouvez choisir qui vous voulez être. Alors, ce que je vous encourage, c'est vraiment dans vos missions de coaching, dans vos missions d'accompagnement, de transformation, de conduite, du changement, c'est vraiment d'encourager partout, par tout le changement de perspective. On est souvent fixé avec des images, avec des étiquettes. Je peux vous parler du monde de l'exclusion, je peux vous citer des prénoms, et tout de suite, vous allez imaginer ces exclus, vous allez les voir, c'est si facile. Nos cerveaux, nos cœurs, nos corps sont marqués par toutes les images de l'exclusion, et le plus on continue à regarder ces personnes avec ce regard de la différence, et le moins on les intègre, le plus on les exclue. Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est faire l'expérience de la rencontre, c'est faire l'expérience de la proximité, l'expérience de faire avec. C'est ainsi que, dans nos centres, les choses se font. J'ai envie de vous dire aussi, le monde de demain, il est à inventer, et je suis encore très étonné au quotidien de voir que quand on présente, je suis à Paris, là, pour quelques réunions, et je présente un modèle d'organisation qui est 100% différent, 100% nouveau, sans siège social, sans employé, et je suis étonné de voir à quel point ça paraît bizarre, et que ce qui paraît bizarre paraît finalement peu acceptable. Alors qu'en réalité, tous, on est, je crois, assez d'accord pour dire que le monde de demain est à inventer, et que s'il est à inventer, il faut donc faire des expériences pilotes, il faut lancer des nouvelles idées, on l'a bien vu, d'ailleurs, à l'instant, et c'est de ces nouvelles idées que naîtront vraiment les beaux projets de demain. Donc, si je peux me permettre un vœu, aujourd'hui, inventer, si chacun d'entre vous essaye d'inventer une nouvelle façon de rencontrer l'autre, une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre les choses, alors, assurément, le monde de demain sera différent de ce qu'il est, il sera beaucoup plus positif et beaucoup plus inclusif. Il n'y a pas de monde qui puisse exister durablement s'il n'y a pas d'équilibre, vous le savez tous, et l'équilibre, il ne se fait pas s'il y a 2 milliards de personnes exclues sur la Terre. Ce n'est pas possible. La seule solution, c'est donc que nous trouvions tous ensemble la façon de vivre ensemble. Applaudissements Merci.